Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'auras bien remarqué, aujourd'hui on va voir ensemble le parcours d'une vie. On va décortiquer ensemble une expérience qu'a vécue le grand frère Fabrice Savignon. Fabrice Savignon qui est un entrepreneur qui fait beaucoup dans la télécommunication. En Côte d'Ivoire, il fait des choses impressionnantes. C'est lui qui a la tête, je pense, à ce jour du premier média ivoirien, notamment Vodou. Il a aussi Live TV, bref, il a plusieurs entreprises qui font dans la télécommunication. Et au travers de cette vidéo, tu vas te rendre compte que c'est une masterclass en communication. C'est une masterclass en relation, mais c'est aussi une masterclass en négociation. Je te fixe le contexte. Fabrice Savignon qui se veut être un génie de la communication et de la télécommunication. Il a fallu que par le passé, il entre en contact avec une influenceuse mondialement reconnue, la numéro 1 d'ailleurs, qui s'appelle Kim Kardashian. Et donc, dans cette vidéo, il va t'expliquer en détail comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir entrer en contact avec elle et travailler avec elle, sachant qu'elle réside aux États-Unis et lui, il réside en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il a fait pour ramener Kim Kardashian en Côte d'Ivoire et surtout, quels sont les résultats que sa stratégie lui a permis d'avoir plus tard ? Avant d'aller plus loin, laisse-moi le temps de me présenter. Je suis Valère Bellias, promoteur de la seule maison d'édition qui met en lumière, de manière massive, les auteurs entrepreneurs africains. Au travers de cette maison d'édition-là, nous formons les auteurs aux nouvelles techniques d'écriture, nous les accompagnons, nous éditons leurs livres et ensuite, nous travaillons sur la publication et la communication de leurs différents ouvrages. Parce que j'aime à dire qu'écrire un livre, c'est bien, être lu, c'est mieux. Sauf que si tu n'es pas vu, tu ne pourras pas être lu. Et donc, voilà pourquoi, dans la maison d'édition Argent Livre, on s'arrange à mettre la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains. Voilà pourquoi on organise la deuxième édition d'un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains. Et cette deuxième édition a lieu le 29 juillet prochain à l'hôtel Hilton, situé à Roissy, Charles de Gaulle, hôtel 4 étoiles. Ensuite, on se rend à Ouagadougou le 12 et le 13 août. Et enfin, on termine dans le continent Cameroun pour que ce soit l'apothéose le 19 et le 20 août. Donc, si jamais tu souhaites assister à un événement de haut niveau comme celui-là, je vais te mettre le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Bref, avant d'aller plus loin, je te propose qu'on écoute le Grand Frère Savignon et on va décortiquer ensemble sa stratégie pour que tu puisses y voir plus clair. C'est parti ! Bonjour à tous, je me nomme Hermann Kamgadeux, consultant en cybersécurité et également le promoteur de l'entreprise Lycop Digital, qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises impactantes et innovantes à conquérir le monde à travers leurs produits et services grâce au marketing digital. Je suis également l'auteur du livre baptisé « Devenir un as du marketing digital » qui sortira, retenez bien la date, le 29 juillet 2023, ici à Roissy, Charles de Gaulle, durant l'événement détonnant baptisé « Le week-end de l'écrivain ». Durant cet événement, je partagerai avec vous les dernières techniques de marketing digital afin de propulser votre entreprise vers les sommets. Et également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je vous donnerai les dernières techniques afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir écraser la concurrence. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous le 29 juillet 2023 à Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'hôtel Hilton à Paris. On est ensemble ! 2013 ? Oui, donc vous avez fait venir Kim Kardashian à Abidjan. 2000 combien ? 2013, c'est ça, 2013. Seigneur, c'est ça. Kim Kardashian était à Abidjan. En plus, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle a dormi dans une de mes maisons. J'arrête d'abord là. Pour ceux qui ne connaissent pas Kim Kardashian, allez taper sur Google « Qui est Kim Kardashian ? » C'est une femme entrepreneur qui est très influente dans le domaine. Moi aussi et surtout, sache qu'elle compte plus de 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et son influence est portée à tel point que, tu connais la mode du contouring où les femmes se maquillaient beaucoup, 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 beaucoup là. C'est elle qui est à l'origine de tout cela. Je connais la mode des femmes maintenant européennes qui veulent avoir des formes bien galbées et tout. Elle est quelque part responsable de tout ça. Pour aller plus loin, dis-toi qu'un jour, il a fallu qu'elle fasse juste une publication qu'on vous dit que, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont sur Facebook ? Et à ce moment-là, Facebook a perdu énormément de valeur en bourse. Donc, c'est pour te dire à quel point cette femme est influente. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait le petit Fabrice Savognon pour faire déplacer une femme aussi influente des États-Unis vers la Côte d'Ivoire ? On écoute la suite. Non ! Si, 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 parce qu'en fait, on avait un sujet, on avait réservé une suite à l'hôtel Ivoire. Et puis, on n'était pas très sûr. Puis, on lui a donné l'option de voir la villa avant d'aller à l'hôtel. Bien sûr. Elle a vu l'hôtel en photo. On lui a dit, mais venez voir la villa. Et puis, s'il vous plaît, vous y êtes comme ça. Elle était venue avec sa maquilleuse et son garde du corps. Il s'était trois. Donc, c'était une villa, justement, qui avait trois chambres. Que trois personnes, j'aurais dit. Trois suites, que trois personnes. Je pensais qu'elle serait venue avec... Alors, Kim Kardashian, elle est juste unique, quoi. Je vous en parlerai, si. Non, on va en parler, je t'en prie. C'est notre thème. En fait, ils sont venus à trois. Et donc, quand elle a vu la villa, elle a adoré. Et donc, c'est une villa avec trois suites, en fait. Et donc, elle a préféré rester à cette villa-là. Et donc, ça a été magnifique. En plus, dans la chambre principale, il y avait un miroir au plafond. Et je me souviens toujours qu'elle a fait une photo couchée dans le lit. Elle a photographié le plat. Elle s'est photographié à partir du plafond en disant « Mirror, mirror on the ceiling ». Elle a posté. Bien sûr. Il fallait qu'elle tague la maison. Il faut qu'elle tague la maison. C'est discret, c'est discret. Mais comment on en arrive à, je ne sais pas, même à contacter ? Kim Kardashian, parce que ça, c'est... Lui, on veut inviter Kim Kardashian. Comment tu ferais, toi ? Comment tu as fait sur tout ça, le plus important ? Ça, c'est une histoire hollywoodienne avec Kim Kardashian. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, à l'époque, vous savez, on a un magazine qui s'appelle Life. Yes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un attachement très fort à la marque. C'est-à-dire que toutes les personnes qui regardaient ce magazine, qui le lisaient, en tout cas, avaient à peu près à 80% lu les 12 derniers numéros. Il y avait une vraie fidélité à la marque et au magazine. Comme à l'époque, effectivement, il y avait le phénomène de la multisim chez les opérateurs et c'est très compliqué pour eux de fidéliser des clients. Nous, donc, on a imaginé que notre base de clients qui étaient donc addicts au magazine étaient donc potentiellement reachable par un opérateur pour faire de la fidélisation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre qui était une offre mix, donc télécom et puis usage, donc mode de vie de façon générale. Et donc, Orange qui était notre partenaire, donc, fournissait la base technique en termes d'APL, de plateforme d'Internet et tout. au plus de nous, on y ajoutait toute la partie mode de vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu appartenais au programme, tu avais des avantages, par exemple, dans des magasins, dans des restaurants. Donc, c'est de la fidélisation avec, effectivement, un accompagnement sur le way of life. Et donc, nous, ce qu'on voulait pour lancer ce produit-là, on voulait une personnalité qui représente vraiment le way of life, en fait. Et comme Kim, à l'époque, était la personne au monde, ça reste quand même une famille très influente et une personne toujours influente, mais ça restait la personne quand même la plus influente au monde sur le way of life, le lifestyle. Donc, on s'est dit, c'est l'ambition, on s'est dit, on va aller chercher the person la plus influente. On va d'abord s'arrêter quelques secondes ici pour faire une petite pause, pour t'expliquer un petit truc. Donc, tu vois que là, ils avaient un produit qu'ils voulaient mettre en avant et pour ça, ils avaient besoin d'un influenceur qui devait les aider à mettre le produit en avant, vanter les mérites de ce produit-là, afin qu'ils puissent avoir davantage de personnes qui vont consommer ce produit. Là, c'est une première leçon de marketing. Je vais m'adresser à tous les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs et auteurs aussi. Tu sais, lorsque tu as un produit, ce n'est pas n'importe qui qui a qualité à pouvoir vanter les mérites de ton produit. Je répète, lorsque tu as un produit, ce n'est pas n'importe qui qui a qualité à pouvoir vanter les prouesses de ton produit. Je te prends un cas tout simple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu vends des médicaments. Si tu vends des médicaments en tant que délégué médical, tu ne peux pas aller voir une maquilleuse pour recommander tes produits. Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas de qualité à pouvoir recommander ses produits. Alors que si tu vas avoir un médecin pour recommander tes produits, c'est lui qui a qualité à pouvoir recommander tes produits aux différents patients. Et c'est exactement la même stratégie de marketing qu'ils utilisent ici, le principe d'autorité et d'association. Il se dit, OK, les gens qui suivent, qui peuvent consommer notre produit, à qui est-ce qu'elles s'associent? Elles aiment bien suivre les personnes comme Kim Kardashian. Est-ce que Kim Kardashian matche avec ce produit? Oui. Donc, il faut qu'on s'arrange pour que les gens associent notre produit à Kim Kardashian et donc puissent acheter notre produit. Si tu as un livre aujourd'hui, tu es africain ou alors tu veux écrire un livre sans vouloir me vanter, sans vouloir vanter argent livre, à ce jour dans la communauté africaine, la seule plateforme qui est en même de mettre en avant ton livre comme il se doit, c'est argent livre. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Bref, écoutons la suite. Dans le monde la plus influente. Et donc, à l'époque, comme on a une grosse agence événementielle qui faisait beaucoup de concerts, beaucoup de choses à l'époque, on s'était déjà rapprochés d'agents à New York pour leur poser des questions. On veut avoir Kim Kardashian et tout. C'était à chaque fois très compliqué. Combien de temps avant? Combien de temps avant? On va dire un an avant. Voilà. C'est ça qui est important. Un an avant, on a commencé et on n'arrivait pas à boucler la chose. Et puis donc, Guy, Guy Savignon qui est mon cousin, qui est le directeur des programmes de la télé. Un jour, on était à Miami et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Allons à LA ou allons à Vegas. À toi, tu t'es déplacé. Je lui ai dit, allons à LA ou allons à Vegas, on te prend un contact. Et puis, on va en make something happen. On n'avait aucun contact. Vous n'avez rien vu. Écoute, écoute, écoute. Quand on dit que la vraie éducation coûte cher, j'en pense que c'est une blague. Écoute bien l'histoire. Il a encore été expliqué qu'il voulait absolument entrer en contact avec Kim Kardashian. Donc, il se retrouve à Miami et il se dit, bon, ok, il faut qu'on aille à LA. Je te laisse checker à combien coûtent les billets d'avion. Miami, LA. Je te laisse checker. Mais en fait, les objectifs sont grands et ils sont prêts à investir. Mais là, ce n'est pas le plus intéressant. Écoutons la suite et tu vas comprendre à quel point avoir le bon contact, ça peut coûter cher. Mais cher par rapport à quoi ? Parce que c'est un investissement qu'il est en train de faire. Et plus les gains que tu vas voir sont élevés, plus d'investissement de base doit être important. Bref, tu vas comprendre ça par la suite. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Pour avoir des résultats, tu dois payer le prix. Écoute le prix qu'il a payé. On s'est dit, bon, on va aller à Vegas. On va à Vegas et puis on arrive dans une boîte, on est deux. Et puis, on prend un gros salon. On n'est que deux. Et on commande un nombre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de bouteilles significatives. Et donc, le patron de la boîte, il est content. Il s'est dit, c'est qui ces gars là ? Il s'est dit, mais c'est qui ces gars, tu vois. Donc, il vient nous voir tous les deux. Il dit, mais les gars, c'est comment ? Vous venez d'où ? Vous êtes qui et tout ? On dit, non, nous, on est Ivoirien. On vit entre Abidjan et puis un peu Paris, un peu le reste du monde et tout. Mais il dit, mais vous faites quoi là ? Comment ça se passe ? On dit, non, on est venu Enjoy. On essaie de connecter Kim. On essaie d'avoir un contact. Ah, vous avez dit au gars direct. On essaie d'avoir un contact, mais on n'y arrive pas. Mais on a un deal à lui proposer. Il dit, really ? On dit oui. Il nous dit, alors, vous savez quoi ? Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça commence. Mais si je vous connecte, je vais avoir 10 points sur votre deal. On lui dit, non, sans transition. On lui dit, non, problème. Sérieux ? Et donc, le mec, dans la nuit, on est en club. Et vous avez dit, oui, sans problème. On l'a dit, sans problème. C'est le nom qui n'envoie pas la non. Non, mais c'est encore quelqu'un qui dit, c'est le nom qui n'envoie pas la non. Bien sûr. Ah, les vraies phrases. Bien sûr, donc. Ils n'avaient rien. On lui dit, on n'a rien. On va dire non, c'est ce qu'on n'a pas. Mais tu sais que des gens auraient dit non. Oui, c'est vrai en plus. Tu connais les gens. Il faut make it happen. Donc, ce qu'on veut, c'est faire arriver les choses. On ne va pas commencer à dire non à quelque chose qu'on peut... Écoute bien, je vais mieux expliquer parce que peut-être tu as zappé. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Il explique que quand il arrive en boîte, il commande une grande quantité de boissons pour attirer l'attention sur lui. Écoute. Donc, quand il commande cette grande quantité de boissons-là, du coup, le responsable de la boîte de nuit s'est dit, mais qui est cette personne qui commande autant de boissons ? Voilà donc comment il s'intéresse. Et il lui demande, qu'est-ce que vous faites là ? Et là, il lui explique clairement qu'il a envie de rencontrer Kim Kardashian. Et maintenant, le mec lui dit, je connais quelqu'un, il connaît quelqu'un, il connaît quelqu'un. Donc, tu vois que de contact en contact. Mais, pour que je te connecte, il faut que je gagne 10% sur ce que vous allez gagner en connectant avec elle. Et beaucoup de gens auraient peut-être dit, non, je ne veux pas, machin, truc. Mais lui, il s'est dit, ok, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre ? De toute façon, on n'a rien. Et puis, c'est normal qu'il puisse gratter quelque chose. Les personnes cupides auraient dit, non, je ne peux pas, ils auraient essayé de gratter et tout ça. Voilà comment ils auraient perdu une bonne opportunité. La cupidité en business est un défaut terrible. Je répète, la cupidité en business est un défaut qui paye très, très mal. Bref, écoutons la suite. Tu vas comprendre toute la stratégie qu'il y a derrière. Écoutons. Je suis obligé de m'arrêter là quelques secondes. Lorsque j'étais à Londres pour une conférence, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a étonné. C'est que je suis arrivé à Londres, à Brixton, plus précisément à 2 heures du matin. Et entre l'aéroport et Brixton, j'avais une heure de transport en commun. Et dans le métro, il y avait autant de monde qu'à 16 heures. En fait, quand j'ai essayé de pousser un peu la réflexion, on m'a fait comprendre que là-bas, les gens ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils travaillent à n'importe quelle heure. Pendant ce temps, chez nous, en Afrique, c'est nous qui sommes les plus pauvres, mais c'est nous qui passons le temps à ronfler. Le grand frère Paul Fokam, comme on a dit une fois, que le grand-père, même si je peux dire ça comme ça, qu'en Afrique, c'est le continent où on travaille le moins. Pourtant, c'est le continent dans lequel on doit le plus travailler. Quelqu'un arrive au travail à 10 heures, et à 18h, il est fatigué, il rentre à 22h, il dort jusqu'à 7h du matin. Avec ça, vous parlez, le développement, c'est impossible. C'est impossible. Si on veut avoir certains résultats, on doit être prêt à sacrifier leur sommeil. Aux États-Unis, ils sont aussi avancés parce qu'ils sacrifient le sommeil. Le business ne s'arrête pas. À Londres, c'est pareil. Le business ne s'arrête pas. Donc, retiens bien ça. Si tu veux vraiment t'en sortir dans les affaires, il va falloir que tu sacrifies des heures de sommeil. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est clair et très précis. Donc, bref, il faut vendre son lit. On continue. Tu peux marcher à la boîte de nuit. Tout le monde ici dit non. C'est dimanche. C'est un jour. Ça tourne. Voilà. Et donc, le mec, il va, il téléphone, il revient, il nous dit écoutez, voilà le numéro du gars que vous devez appeler. Vous pouvez le voir dès demain à LA. À LA. À LA. Donc, vous bougez de Las Vegas à LA maintenant. Donc, le matin, c'est qu'on sort du club. À 6h du matin, on va à l'hôtel. On prend le premier vol à 8h. Enfin, pas le premier peut-être, mais en tout cas, à 8h. Et quand on court, on va à l'aéroport, on prend le vol, on arrive à LA. On appelle le gars. Le gars nous dit, oui, alors expliquez-moi votre concept, votre idée. Donc, on lui explique, voilà, on lance un produit, téléphonie mobile et tout. Et on veut vraiment que Kim soit un peu la, comment dire, la... La massadrice. Voilà, quoi, sur le lancement, qui importe le produit. Et puis, il nous dit, bon, 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 je vous rappelle. Et donc, on retourne à l'hôtel, on se balade un peu, on se couche un peu, on attend. Le mec nous rappelle après. Il nous dit, ok, I got you. Non. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dessus ? 10% au football. Il veut 10 points aussi. On dit, you got it. Stop ! On avance ! Et là, subitement, il nous dit, voilà le numéro de la mère de Kim. Vous avez parlé à Tata Chris. On lui a pas seulement parlé, on l'a vu. Mais fais-moi. Donc là, le mec, il nous dit, vous pouvez l'appeler. Donc, on l'appelle. Elle décroche. Elle décroche. C'est bien mon cœur. Et elle nous dit... Est-ce que tu vois ce qui se passe ? Il faut être là où les choses se passent. Bref, écoute la suite. Quand on dit aux gens qu'il faut être là où les choses se passent, ils s'amusent. Ils s'amusent. Si tu veux rencontrer, j'ai envie de le dire, si tu veux rencontrer peut-être Samuel Leto, ben, prends un vol en première classe. Là-bas, tu peux avoir des chances de le rencontrer. Pendant cet temps, tu as des tocas qui ronflent dans leur lit tous les jours, dans leur village paumé. Ils attendent que les choses viennent les trouver sur place. Vous êtes fous ? Voilà, ça fabrique sa venue. Il se déplace pour les États-Unis parce que dans grand, il y a grand. Il savait que s'il voulait se donner une... Parce qu'il a essayé à partir de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Il a dit, bon, il faut que j'aille là où elle se trouve. Je suis sûr que là-bas, je vais la rencontrer. Il a payé le prix pour ça. Voilà comment, en quelques jours, il va se retrouver en face de la mère de Kim Kardashian qui est celle qui négocie les contrats de Kim Kardashian. Il faut être là où les choses se passent. Si tu estimes que ton client se hait à Madagascar, va à Madagascar. Si tu estimes que ton client est à Londres, va à Londres, va le rencontrer. Si tu estimes que ton client peut être dans les événements business, t'as vu le week-end de l'écrivain, paie le prix, viens au week-end de l'écrivain rencontrer ton client. Tout simplement, c'est un investissement. Payer pour aller à un événement business n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est l'investissement que Fabrice Avenion est en train de faire. Écoutons la suite. La première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que l'argent pourrait être un problème ? Vous savez, j'ai fait beaucoup de négociations dans ma vie, que ce soit avec des clients. Là, tu vas assister à un véritable coup de négociation. Et la négociation, c'est la psychologie. Écoute, après on va débriefer là-dessus. C'est une masterclass sur la négociation très puissante. Et la mère de Kim Kardashian va utiliser beaucoup de biens psychologiques pour arriver à ses fins. Écoute attentivement. Si tu n'écoutais pas bien, je t'invite vivement à laisser tout ce que tu fais et à bien écouter ce qui va se passer. Je pense que l'une des négociations qui m'a le plus formé dans ma vie, c'est elle. Mais les gens ne parlent pas assez d'elle. Elle me dit... Moi, c'est une femme redoutable. Oui. Alors, elle me dit, est-ce que l'argent pour vous, c'est un problème ? Première question, piège. Donc, tu lui dis, oui, c'est un problème. Elle te raccroche au nez. C'est fini. On a décidé de discuter. Donc, tu lui dis, ben non, ce n'est pas un problème. On est là, on veut Kim. Elle dit, ok. Elle dit, vous avez combien ? On dit, non, nous, on regarde, on veut que jusqu'à 24 heures, donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez, vous nous direz, vous, plutôt, ce que vous souhaitez. Elle nous dit, bon, je ne donnerai pas les chiffres, je donne des chiffres fictifs, on va dire. Mais elle nous dit, est-ce que je vous dis tel montant ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous vibrez ? Est-ce que vous y allez ? On dit, oui, on y va. Elle dit, d'accord, passez me voir. Donc, on passe. Passez vous voir comment ça, à Los Angeles. Non, elle est. Donc, à ses bureaux. Donc, le même jour, là. Écoute-moi, la vie, tu sais, le believe, c'est pour ça, enfin, on en reparlera parce qu'on est là pour ça. Le believe, c'est ce que j'appelle le believe dynamique. Ce n'est pas, je believe, je suis assis chez moi, les choses vont m'arriver. Non. On a pris un avion pour aller à Vegas, on ne connaissait personne. On voulait juste voir Kim, on ne savait pas à qui parler. Ça faisait un an qu'on essayait de lui parler à travers des agents à New York, on n'y arrivait pas. Et juste parler à celui-là qui dit, je connais celui-là, qui connaît celui-là, qui connaît celui-là. En 24 heures, on la prend le thé assis. Avec Chris Jenner. Avec Chris Jenner. Là, elle nous dit, bon, donc vous m'avez dit que cette somme, ça vous convient. On lui dit oui. Elle dit, bon, est-ce que vous savez que Kim a besoin de voyager avec 4 personnes ? On lui dit oui. Il n'y a pas de problème, on comprend. Elle dit, alors qui me voyage en first ? First class. Always. Always. All the way. Toujours. Et elle nous dit, et les quatre autres voyagent en business. Est-ce que vous avez checké les prix des billets ? De Los Angeles à Abidjan, je peux dire que ça coûte. Je l'ai fait, c'est genre 10 000 euros si tu veux faire en first class. En first class, 27 000 dollars. First, ce n'est pas business. Oui, excuse-moi, parce que moi j'ai fait first pour Jack Garner. Business, c'est 12 000 dollars. First, 27 000 dollars. Woup, woup, woup. OK. Donc elle nous dit, est-ce que vous avez checké les prix des billets ? Et nous, ouais, il n'y a pas trop l'hème et tout. Elle dit oui seulement. Donc, si tu te... 27 000 dollars, j'ai dit que... Ce n'est pas cher, c'est un argent qui est petit. Aïe, aïe, aïe. Non, écoutons la suite. Après, on va débriefer. Écoute, j'ai dit que c'est une leçon en négociation. Puis sur Marc, ils ont dit oui à toutes les questions qu'on a posées depuis le début. Bien sûr. Si tu regardes, alors, 27 000 dollars de billets d'avion pour Kim, 12 000 et quelques. Pour les 4. Pour les 4 autres. 48 000. Ça fait à peu près 48 000. Plus 27, on a 75. On a 75 000 dollars. On n'a rien donné. Rien que sur le billet seulement. On n'a pas... On est déjà en overdose, quoi. Ça, c'est vraiment... Et on lui dit oui. Et donc, elle nous dit, mais vous m'aviez bien dit que cette somme-là, ça vous convenait ? On dit oui. Elle dit, bon, je peux vous arranger. Je lui dis comment. Elle nous dit, bon, si je supprime deux personnes, deux billets, ça fait à peu près 25 000 dollars. Et puis, les deux personnes qui suivent Kim, je les mets en écho. Ça fait à peu près... Vous aurez gagné à peu près 15 000 dollars. Est-ce que les 40 000, 50 000 dollars, vous pouvez mettre ça sur le cachet en plus de Kim ? Elle a préparé son coup. C'est-à-dire qu'en fait, elle est venue en tapant haut tout de suite. Donc, en fait, elle grignote. Elle dit, voilà le cachet que je souhaite, qui est très haut déjà. On lui dit, il n'y a pas de problème. Elle nous gonfle le prix des billets et elle nous gonfle les classes. On dit, il n'y a pas de problème. Elle nous demande, où est-ce que vous allez checker le prix des billets ? Donc, nous-mêmes, au défi, est-ce que vous allez checker le prix des billets ? On dit, oui. Oui, bien sûr. On a checké. Donc, elle sait que fondamentalement, c'est 40 et quelques mille dollars. En plus, quelqu'un va scratcher sur les billets. Je dois le dire. Et elle nous dit, puisque vous êtes d'accord sur le prix des billets, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on met ça en plus sur le cachet de Kim. Donc, Guillermo, on se regarde. On se dit, on s'est fait. On s'est fait bien, bien. Et on a accepté. Et voilà. Et donc, voilà un coup de négociation très puissant que tu viens d'avoir en live par quelqu'un qui a vécu ça. Je vais maintenant te faire voir les différents leviers psychologiques sur lesquels Chris Jenner, la mère de Kim Kardashian, s'est appuyé pour pouvoir gagner une négociation comme celle-là. Comme il le dit, d'abord d'entrée des jeux, elle s'arrange pour que Fabrice Aveillon valide comme... Il disait oui, 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 oui. Première chose. Ensuite, elle fait jouer le billet de la cohérence. Tu sais, s'il y a une chose que les êtres humains détestent dans leur vie, c'est d'être incohérents. Donc, quand elle fait en sorte que Fabrice Aveillon valide comme quoi le montant qu'ils ont proposé leur allait, quand il valide comme quoi les billets d'avion, c'était bon, du coup, elle sait qu'eux, ils ne peuvent plus revenir en arrière puisqu'ils ont validé. Et si après, il commence à dire non, en fait, elle comprend tout de suite que ce sont des plaisantins, donc ça ne sert à rien de travailler avec eux. Il ne sait pas si tu captes un peu. Elle joue dessus, à fond, sur le billet de la cohérence. Donc, en fait, elle enferme Fabrice Aveillon dans une prison de laquelle il ne peut pas s'en sortir. Et comme eux, il y a bien sûr, c'est eux qui sont beaucoup plus dans le besoin parce qu'à ce moment-là, c'est Kim Kardashian qui est en position de force. Eux, ils se sentent obligés de dire oui, de peur de passer pour des plaisantins. Ce qui fait que quand tu gonfles les montants, elle les gonfle bien. Après, pour avoir l'air sympathique, deuxième billet psychologique, elle leur dit, je peux vous arranger. Tu vois un peu, elle leur dit, je peux vous arranger maintenant pour passer pour quelqu'un de sympathique. Et là, je vous suis l'effet de contraste. Si vous m'avez expliqué que vous pouvez aller à 100 000 dollars et que moi, je vous arrange pour que vous puissiez payer 80 000 dollars, ben tout de suite, elle est sympathique. Tu vois un peu ? Deux, le billet psychologique. Le principe de la cohérence est la sympathie. Les gens m'entraîtrent avec les gens qui sont sympathiques. Et le principe de la cohérence, parce que les hommes détestent être non cohérents. Je vais te raconter une petite histoire. Récemment, je vais à Londres, je suis à la conférence et tout. Il y a une femme qui vient, elle me dit, est-ce que vous avez chaud ? J'ai dit oui. Elle me dit, est-ce que vous voulez un éventail pour vous rafraîchir ? J'ai dit oui. Elle me tend l'éventail, je prends, elle me dit, ça fait 10 dollars. J'étais en prison. J'ai dit oui, je veux l'éventail. Oui, j'ai chaud. J'ai même pris l'éventail. Donc, pour ne pas passer pour un rigolo, j'étais obligé de sortir de l'argent alors que je n'en avais pas besoin. Je n'en avais pas vraiment, alors que je pouvais m'en passer. Et j'ai payé les 10 livres sterling autant pour moi. Le principe de la cohérence. La vente, c'est la psychologie. Et tous ces principes-là de négociation, je les ai appris dans les livres. Voilà pourquoi il faut venir au week-end de l'écrivain. Bref, écoutons la suite. On signe le contrat, on fait le vieillement. Le même jour. Et elle nous dit maintenant, la meilleure, elle nous dit maintenant. Par contre, vous ne payez pas les billets, vous nous envoyez l'argent, nous, on paye les billets. Donc, ça se trouve, elle a des deals. Elle-même, elle n'a pas payé ce prix-là. Elle a des miles, des choses, enfin, elle a forcément un deal. Un deal. Donc, en fait, elle est gagnante. Un deal, je ne sais pas. Elle est gagnante, donc, sur trois niveaux. Les riches sont des fins stratèges. Note ça quelque part. On nous a gagnant. Pour nous qui sommes allés à l'école, pour avoir un peu poussé la réflexion, on a pensé que parce qu'on avait de bonnes notes à l'école, on était forcément les plus brillants. Et que ceux qui avaient peut-être arrêté l'école pour se lancer un business, ce sont des cons. C'est l'image qu'on nous a vendue. Sauf que tous ceux qui font de l'argent sont forcément de fins stratèges. Ils sont forcément très brillants. Tu ne peux pas faire de l'argent. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à te payer des montants importants si tu n'as pas ce qu'il faut dans la tête. C'est impossible. C'est impossible parce qu'en business, pour faire de l'argent, tout relève de la stratégie. Et c'est de la stratégie dont tu as fait preuve. La mère de Kim Kardashian. La stratégie. Tu vois, même jusqu'à la fin, elle a gagné. Elle a gagné. Parce qu'il se retrouve en train de lui verser l'argent à elle. Et bien sûr, derrière, elle a ses arrangements. Donc, voilà comment elle gonfle les marges. Les riches sont de fins stratèges. Il faut respecter les riches. Parce qu'ils sont de fins stratèges. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont de fins stratèges qu'ils arrivent à embaucher des gens qui sont supposés être plus brillants qu'eux, qui avaient les bonnes notes à l'école. Continuons. Pour moi, c'était une vraie leçon de business. Parce qu'elle te dit, je veux tel prix, qui est déjà assez haut. Tu lui dis oui. Elle te dit, mais il y a des conditions qui accompagnent. Tu ne peux pas dire non aux conditions. Tu dis oui. Elle dit, mais les conditions, comme vous êtes gentils et tout, allez. Je mets ça dessus. Dans mon cachet aussi. Vous n'avez pas parlé des hôtels, des trucs comme ça. Non, rien, rien. Elle nous a dit après. Quand tu vois le... Le montant total, elle n'a pas de doute que les hôtels, ça va glisser. Donc, elle nous dit, écoute, on fait l'évirement. Et puis, par contre, elle a failli ne pas baigner sur la fin. Il y a toujours ça. Ça vous explique pourquoi. Parce qu'après, on parlait avec l'avocat, on finalise tout et tout. C'est son avocat qui finalise, on signe les contrats et tout. L'avocat nous appelle la veille du départ de Chris. Il dit qu'il n'a pas reçu le transport de Chris pour l'aéroport et les greetings. Les greetings de Kim. De Kim. C'est quoi ces greetings ? Les greetings, c'est... Tu vous savais, à l'aéroport, les gens qui vous accueillent, qui vous font passer... Les douanes, etc. Non, non, c'est le traitement VIP, là, comment ça s'appelle ? Les gens qui vous font passer... Les douanes... C'est la partie un peu privative, VIP, rapide. Donc, nous, on lui dit, mais... Kim est en first. En first, là. Ça inclut ça. On vient de chercher. On te ramène, on te prend. Ils disent, non, qu'eux, ils ont un truc spécial de greetings. Je te parle d'un truc qui fait 800 dollars. Ça, c'est moyen, par contre. C'est cadeau. Attends, on a su des contrats à plus de... Enfin, à centaines de milliers d'euros. Oui, oui. De dollars, hein. À centaines de milliers de dollars, oui. Donc, lui, c'est 800 euros qui veut bloquer votre affaire. Et il nous dit après... Et lui-même. Non. Il nous dit, on n'a pas reçu le transport pour l'aéroport. Mais c'est pas... C'est cher. C'est le transport... De la maison à l'aéroport. Je lui dis, mais Kim a une voiture, quand même. Non. Il dit, écoutez, monsieur Savillon, vous devez payer le transport de Kim pour aller à l'aéroport. Ah ! Mais on parle de quoi ? On parle de 300 dollars, frère. Donc, pour mille dollars à l'aéroport, vous tanquez votre affaire. Pour 1100 dollars, il dit, non, il faut qu'on paye ça. Et donc, moi, je m'énerve. Je lui dis, écoutez, vous exagérez, je ne paye pas et tout. Hé, tu t'es énervé ! Tu dis oui à toi, pourquoi là, non ? Là, c'était la goutte d'eau. C'est vraiment une poussière d'eau qui est vraiment, tu vois. Et là, il me dit, ok, il n'y a aucun problème, mais elle ne viendra pas. Et puis, il raccroche. Froid. Moi, je m'énerve, le mec, lui, il est froid. Il est calme. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, on comprend, mais elle ne viendra pas. Au revoir. Et là, Guy me regarde, il me dit, tu dégoutes. Après tout ce qu'on a fait, là, attrape ton cœur. On a fait le tour des États-Unis, attrape ton cœur. Je rappelle l'avocatron de l'année d'après. Il m'a dit, sans aucun problème. Il m'a dit, ok. Ego is the enemy. Comment on paye ça ? Comment on paye ça ? Et voilà, comment on paye l'ennemi ? Parfois, moi, c'est un ego qui dépose. Tu déposes, et puis tu avances. Et c'est ce qu'on a fait. Non, tu t'es en colère quand même, mais tu as posé. Et par contre, tu vois, toute cette négociation très difficile, très complexe, même formatrice, on va dire. Une fois que Kim prend l'avion, que Kim arrive ici, Kim, c'est l'artiste, enfin l'artiste, c'est pas une artiste, c'est la personnalité, la public, la people, la plus gentille, la plus adorable, la plus professionnelle que j'ai croisée. Elle est où elle est pour une raison. De toute ma vie, ça veut dire que, en fait, vous savez tous les artistes qu'on a fait venir ici, américains, africains. Je viens d'abord m'arrêter là, j'aimerais qu'on voit ensemble quelque chose. Et je pense même que la vidéo va s'arrêter là, peut-être qu'on fera une version 2. Donc si tu veux qu'il faut qu'on fasse une version 2 de la suite, dès que cette vidéo atteindra les 300 likes, je ferai la suite. Si tu remarques bien, Fabrice Avenion, pour faire venir Kim Kardashian en Côte d'Ivoire, il a dépensé plus de 100 000 $. Il a investi plus de 100 000 $ pour faire venir Kim Kardashian en Côte d'Ivoire, sans pour autant être sûr que ça marchera. Et pour ça, il a fallu qu'ils se déplacent pour les États-Unis, qu'ils négocient et qu'ils fassent venir Kim. Pendant ce temps que tu as des toccards, quand tu leur demandes d'investir dans leur réseau, quand tu leur demandes d'investir dans leur connaissance, quand tu leur demandes d'investir en eux-mêmes, Ibava dit, ils disent que c'est cher. Acheter un livre, ils disent que c'est cher. Est-ce que tu vois ce que la lécure d'un livre a permis à la mère de Kim Kardashian de gagner comme argent parce qu'elle a lu un livre ? Le livre de Robert Chiarijini qui s'intitule « Influence et manipulation ». C'est dans ce livre-là qu'il y a tous ces principes psychologiques qui lui permettent de gagner la négociation. Quand tu es dans le genre de se former, d'apprendre, de lire les livres, de fréquenter les experts, ils disent que c'est cher. La quantité d'argent que tu gagneras sera intimement liée à ton niveau de connaissance dans les affaires. C'est clair et c'est précis. Voilà quelques leviers psychologiques qu'elle a utilisés, que toi aussi tu peux utiliser pour négocier un contrat à plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu as vu ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé ? Quand on dit aux gens aller dans les événements business, ils ne veulent pas. Ils racontent que c'est cher, ça ne sert à rien. Tu vas rester au même niveau. Tu as entendu ? Tu vas rester au même niveau. Voilà Spavris Savignon. Il a déjà un certain niveau de succès entre guillemets, mais il continue à investir. C'est toi qui n'as encore rien accompli, mais c'est toi qui refuses d'investir en toi et dans ton réseau. Et tu penses qu'un jour, la richesse va tomber du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et ça ne marchera jamais comme ça. Si tu veux gagner 100 000, tu dois être prêt à investir minimum 30 000. Tu veux gagner 1 million, tu dois être prêt à investir minimum 300 000. C'est comme ça que ça fonctionne. Bref, je vous laisse quand même quand on voit, c'est que ça leur a rapporté. Et après, on va conclure. Tu veux faire une petite liste ? Oui, c'est pas mal. Parce qu'on aura l'opportunité de faire ça. C'est ça. Mais Kim Kardashian, quand elle vient, elle vous dit juste, moi j'ai besoin de 2 heures pour me maquiller. Donc, quand vous faites mon programme, considérez que j'ai 2 heures de maquillage dedans. C'est tout ce qu'elle nous dit. Et donc, on fait un programme, on lui soumet le programme, on lui dit, voilà, donc elle a resté 3 jours quand même. Elle a fait 3 jours ici ? Elle a resté 3 jours. Elle a m'enregistré checker ? Absolument. Et donc, on lui dit, écoute Kim, voilà, la journée, sur les 3 jours, on fait un programme, un flow plan global. Après, on regarde jour par jour ce qu'elle a à faire. Et quand on lui dit qu'elle doit être prête à 10 heures, à 10 heures moins 5, elle descend, elle est assise au salon, elle attend. Elle n'a jamais dit, oh, je veux ci, oh, traitez-moi. Elle n'est pas diva du tout. C'est contrairement à l'image qu'on a d'elle. Mais c'est une grande professionnelle. Et c'est magique même parce qu'à un moment donné, comme ils ont payé les billets eux-mêmes, on leur a envoyé l'argent pour payer les billets eux-mêmes. Le jour où elle repart, nous, on la ramène à l'aéroport, il y a une tempête de neige à Paris. Et donc, les avions sont annulés. Et donc, on arrive à l'aéroport, l'avion est postpone. Et là, son gars nous dit, son bodyguard nous dit, écoutez, vous avez fait votre travail, votre contrat est rempli, il n'y a aucun problème. Nous, on va se débrouiller nous-mêmes, on va prendre un petit hôtel à côté, on va gérer, c'est nous qui avons géré les billets. Donc, on va gérer notre compagnie pour gérer les billets. On leur dit, non, mais ne faites pas ça. Donc, on va à l'hôtel juste à côté de l'aéroport, je ne vais pas dire non pour pas, voilà. Et puis, on leur prend une chambre, enfin deux, trois chambres. Et puis, on lui demande ce qu'elle veut manger. Et elle dit, non, vous inquiétez, on dit, si, si, si. Donc, on la prend, on la ramène dans une pizzeria, elle veut juste manger une pizza. On la ramène dans une pizzeria, dans un cas, je ne gérerai pas de non aussi. Et puis, elle veut payer. Elle dit, non, je veux. On dit, non, elle dit, mais ce n'est pas dans le contrat, votre contrat est fini, les gars. Vous êtes bons. On dit, non, 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 nous, chez nous, c'est Aquabar, c'est le pays d'hospitalité, jusqu'au bout. Donc, on a payé. On l'a ramené à l'hôtel. Qu'elle est proposée même de payer. Voilà, et on est resté avec eux, ils sont restés dans leur chambre à l'hôtel. Nous, on est restés dans le hall, on a discuté, on a rigolé un peu et tout. Les avions qui ont été annulés autour de 21h30, 22h, ont été reprogrammés pour 4h30 du matin. Et donc, à 4h, on l'a ramené encore à l'aéroport. Et là, il a pris l'avion, on est rentré chez nous. Et on était hyper contents. Et tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment un enseignement pour tous nos divas ou nos stars locales qui n'ont même pas encore, tu vois, construit quelque chose de structuré dans le temps, tu vois. Mais qui déjà ont des demandes, ont des attitudes et ainsi de suite. Surtout des attitudes. Et je veux dire que sur ça, franchement, Kim, moi, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais Fabrice, écoute Kim. Pourquoi tu nous ramènes Kim ? Elle ne te chante pas, elle ne danse pas, elle n'a pas de talent. Et si tu... Ah ben, 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 ben. Moi, je l'ai dit et Kim m'a dit une fois, raconte ta vie à la télévision tous les jours. Vois combien de millions de gens qui te suivent. Si, 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 si. Si, 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 si. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des téléréalités, plus célèbres qu'elles à l'époque, ça n'a jamais marché. Et il faut, moi, moi, j'ai beaucoup d'amis dans des dîners, tu sais, très... Et juste, quand même, c'est important d'en parler parce qu'on parle du côté un peu paillette et tout. Mais quand on a lancé ce programme avec Orange, on espérait avoir 20 000 clients en année 1. Quand on a fait venir Kim, on a eu 86 000 clients au bout de 3 mois. Wow. Mais voilà. Et quand on a refait ce programme avec Orange, on était à 280 000, 250 000, je ne sais pas. Tu as entendu ? Ils ont investi, ils ont pris un risque. Sachant que leur prévision était à 20 000 clients. Sauf qu'au bout de 3 mois, grâce à l'investissement qu'ils ont fait, ils ont eu 86 000 clients. Ils ont fait 4 fois plus en 3 mois. Mais ce n'est pas tout, écoute la suite. Je n'ai plus les chiffres exacts. Mais à peu près clients, abonnés, fidélisés. Donc, en fait, il y avait de la rentabilité derrière. C'était un modèle économique. Oui, ce n'est pas juste paillettes. Ce n'est pas juste paillettes. Est-ce que c'est pas juste paillettes, strassé paillettes. C'est ça aussi le second sujet. Ça veut dire qu'il faut effectivement, à un moment donné, aller au bout de ces idées, de ces rêves et tout. Mais il faut fondamentalement que le modèle économique tienne derrière. Voilà. Je pense que le fin mot de cette aventure en ce qui concerne Kim Kardashian, tu l'as eu. Et moi, ce que j'aimerais que tu retiennes dans tout ça, c'est que grands objectifs, grands investissements, petits objectifs, petits investissements, c'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas me dire que tu as ambition de devenir multimillionnaire, multimilliardaire et tu n'es pas prêt à investir 15 000 francs, 150 euros, 300 euros pour venir à un événement business où tu pourras entrer en contact avec des ambassadeurs, tu pourras entrer en contact avec des entrepreneurs de très haut niveau. Parce que je tiens à préciser que pour ceux qui connaissent la Maison de l'Afrique en France, dont le siège est à Paris, le directeur général de la Maison de l'Afrique sera présent au week-end de l'écrivain. Et la Maison de l'Afrique, c'est une structure qui accompagne des boîtes qui pèsent des millions d'euros en France. Ils seront présents. On te dit qu'il vient un tel événement pour entrer en relation avec ce type de monsieur qui peut ouvrir des portes. C'est 150 euros, tu dis que c'est cher. Pour ceux qui seront avec nous au Cameroun, on aura Madame Pouiné Multimilliardaire, Thierry Niamen Industriel, Erika Lindou, Koudel Nubisi et bien d'autres qui seront présents. On aura même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui sera présent. Des personnes comme ça qui peuvent ouvrir des portes. On te demande de payer 15 000 francs, 60 000 francs, 90 000 francs. Tu dis que c'est cher, mais c'est toi qui veux être multimillionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Quand on va là à Ouagadougou, on aura aussi des hautes personnalités. Le Côte-Simon Ouagadougou. On aura un ministre qui sera présent. On aura également la Côte-Elda, femme entrepreneur très influente sur le continent, qui sera présente, qui peut ouvrir des portes au Burkina Faso. Et tu trouves que 15 000 francs, c'est cher. 60 000 francs, c'est cher. 90 000 francs, c'est cher, mais c'est toi qui veux devenir multimillionnaire. Tu me mens, ça ne marche pas comme ça. Donc, plus le niveau que tu vas atteindre est haut, plus il faudra que tu investisses. Fabrice-Simon, quand il met plus de 100 000 euros, plus de 100 000 dollars, pour faire venir qu'il se dit que ça peut marcher comme ça peut échouer, mais on tente. C'est ça, le vrai secret des entrepreneurs qui réussissent. C'est qu'ils sont prêts à investir gros, pour gagner gros. Ma question pour toi aujourd'hui, combien est-ce que tu es prêt à investir pour pouvoir atteindre les millions d'euros de chiffre d'affaires que tu cherches ? Combien ? Quand nous, on a gagné le week-end de l'équivalent sur trois pays, et qu'à ce jour, nous sommes pratiquement à 40 000 à 50 000 euros de dépenses, ce n'est pas qu'on a trop d'argent, c'est que nos objectifs sont élevés, et on a accepté que pour atteindre ces objectifs-là, Bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, nous sommes au Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, et nous sommes dans un lieu mythique, parce qu'on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour les auteurs, parce qu'on s'est dit, les auteurs, écrire c'est devenir immortel. Il n'y a que les dieux qui sont immortels, donc les auteurs sont des dieux. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit d'avoir un traitement prestigieux. Voilà pourquoi on a décidé d'organiser cette deuxième édition du week-end de l'écrivain au Hilton. Cela étant dit, l'année dernière, on l'a fait du côté du Hilton, situé à la Défense-de-Paris. Cette année, au départ, on s'était dit, on repart au Hilton, situé à la Défense-de-Paris, mais on s'est dit non, il faut qu'on voit plus grand. Voilà pourquoi on a décidé de venir au Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, je vous invite à visiter le charisme de ce lieu mythique. Pour ceux qui ne savent pas, le week-end de l'écrivain, c'est une aventure qui a démarré depuis 2000... On a démarré à 2 ou 3 ans. On a commencé à accompagner les auteurs et tout. Et on s'est dit, ok, accompagner les auteurs, c'est bien, éditer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on mette massimement la lumière sur les auteurs africains. Et quoi de mieux qu'un événement inédit ? Nous sommes juste à la deuxième édition. Mais déjà, je peux vous dire que ceux qui seront là le 29 juillet, ici, ça sera du lourd. Lorsqu'on démarre cette aventure il y a quelques années en arrière, on s'est dit, ok, on va mettre la lumière chez les auteurs africains, mais comment ? Donc, voilà, je vous présente tout de suite. Ici, ça sera là où il y aura les stands. C'est ici qu'il y aura les stands. Il y aura aussi tout ce qui est buffet, apéritif, gînatoire, tout ce qui est boissons, ça sera ici, dans cet espace-là. Donc, on ne sera pas à l'étroit. On ne sera pas du tout à l'étroit. Et bien sûr, vous savez que parmi les invités, il y a des VIP, il y a des invités d'honneur, notamment Karamo Sangaré qui sera parmi nous. Il y aura Arnold Mineau qui sera parmi nous. Il y aura Stéphanie Mbida de Parlons de Business qui sera avec nous. Et il y aura aussi Juliette Massamba, auteure du livre Gardez espoir, mais surtout femmes pasteurs et investisseurs qui sera avec nous. Bref, ça va être énorme. Et on ne peut justement pas les mélanger. Avec la masse, voilà pourquoi on a prévu un carré VIP pour les recevoir. Donc, je vous fais visiter le carré VIP. Bien sûr, la déco n'est pas encore faite, bien sûr. OK. Mais je vous rassure qu'une fois que tout sera mis en place, ça sera énorme. Donc, ça sera le carré VIP. De ce côté, il y aura un endroit pour faire les interviews et tout le bazar. Et là, il y aura tout ce qu'il faut pour prendre soin des VIP. Et bien sûr, dans les VIP, on a des invités d'honneur et les auteurs. On ne doit pas mélanger les dieux avec la masse. L'avantage, c'est que tout le monde peut devenir un dieu en écrivant un livre qui va impacter des vies dans des années encore et encore. Bref, maintenant qu'on a vu ces deux espaces, on va rentrer dans le sanctuaire, la salle qui va vous accueillir pour les conférences, les spectacles et bien d'autres événements. Et bien sûr, lorsqu'on veut apprendre, il y a deux manières d'apprendre. Soit vous apprenez de vos propres expériences, soit vous apprenez des expériences des autres. Donc là, je vous présente le sanctuaire. Nombre de personnes attendues, 500 personnes réunies pour parler de business, pour parler de pisciculture, pour parler de marketing digital, pour parler de deux persos. Bref, ça va être énorme. Nos auteurs viennent d'un peu partout. On a des auteurs tels que Foué Benoubisi qui nous viennent, des Etats-Unis, de Ringgongé qui nous viennent, de l'Allemagne, Alex Zouessa qui nous viennent, de l'Allemagne, Hermann Kamga2, un as du marketing digital qui sera parmi nous, qui va partager avec vous les nouvelles stratégies pour lancer votre business à partir du marketing digital. Donc, ça va être énorme. Imagine la scène, un lieu comme celui-ci, 500 auteurs, entrepreneurs, investisseurs qui se réunissent là. C'est un réseautage de dingue. Ce sont des expériences de dingue. dans un lieu de dingue. Donc, il faut de là où les choses se passent. Je ne sais pas ce que je vais te dire de plus si ce n'est d'être au rendez-vous le 29 juillet à l'hôtel Roissy Charles de Gaulle, salle Concorde pour vivre un événement inédit, baptisé le week-end de l'écrivain. Et la vision de cet événement sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est que cet événement puisse tutoyer les événements tels que le festival de Cannes. Tu es entrepreneur et on te donne un espace comme celui-ci pour partager ton expérience avec 500 personnes, des personnes qui sont qualifiées. Imagine ce que ça peut donner. Imagine les clients que tu peux avoir derrière. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Donc, on est d'accord sur le fait que l'une des choses que les entrepreneurs recherchent, c'est de la visibilité. Et avec un événement comme celui-ci, tu as une visibilité de fou. D'ailleurs, cet événement se déroulera aussi du côté du Burkina Faso le 12 et le 13 août prochain. Ensuite, on se rend à l'hôtel Franco au Cameroun le 19 et 20 août. Pour participer à cet événement, c'est super simple. Il te suffit juste d'aller sur le site internet argentlivre.com anglais week-end de l'écrivain et réserver ta place. Ou alors, tu cliques juste sur le bouton qui s'affiche soit en premier commentaire de cette vidéo, soit juste au-dessus de cet écran. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous ce 29 juillet prochain pour vivre un événement unique. On est ensemble. En prelu de vastes programmes d'écriture baptisés Plumes d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulée le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition, et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. la 65 Association 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 affiliate 국 codile robotics